L'histoire des traversées à l'aviron prend sa source à la fin du 19e siècle. En 1883, deux pêcheurs à la morue au large de Terre-Neuve s'égarent dans le brouillard à bord de leur doris. Au Ward Blackburn, l'un des deux décide de geler ses mains sur ses rames pour réussir à les enfiler chaque matin. Après six jours, il rejoint la terre ferme mais perd ses pieds et tous ses doigts. Cela ne l'empêche pourtant pas de construire seul les bateaux avec lesquels il traversera plus tard l'Atlantique. En 1896, les Norvégiens Samuel Sen et Arbo, en quête d'un exploit qui ferait leur fortune, relient New York aux îles Sörling en un peu moins de deux mois. Plus tard, en 1966, pour la seule beauté du sport, rame entre le Cap Code et l'Irlande, les Anglais Radouais et Blis ouvrent la voie des traversées en aviron de l'ère moderne dans laquelle s'inscrivent des noms qui résonnent comme Gérard d'Abeauville, Jo Le Gouen, Emmanuel Coindre, Peggy Boucher, Maude Fontenoy, Anne Kéméret et quelques autres. Aujourd'hui, la bouvérame Guyane, c'est la solitaire à la rame. Tous les trois ans, entre 40 et 60 jours de mer, une tonne à tirer sur 2600 milles d'autiques, un canote de 8 mètres de long, réputé insubversible et autoredressable, des kilos de nourriture lyophilisée, beaucoup de solitude, des ampoules aux mains et aux fesses déchiquetées par le sel et les frottements, des cargos immenses à éviter, les alisées, les courants qui font dériver ou reculer, c'est selon. Les murs d'eau qui chavirent les bateaux dès le départ, les vents violents qui rabattent à la côte, le poteau noir qui empêche d'arriver, c'est pas tout droit, c'est pas de tout repos, c'est pas vraiment des vacances, c'est une course. Certains hommes partent par esprit de compétition, d'autres pour tenter l'aventure, d'autres encore pour réaliser un vieux rêve. Mais si cette traversée est solitaire, c'est bien toute une équipe qui rend l'aventure possible. Sous-titrage Société Radio-Canada